Musique de générique Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser une petite vidéo de terrain parce que comme vous le savez tous en fait, bien sûr dans l'association en fait on nourrit des chats qui sont dehors, abandonnés, sauvages et du coup là avec le confinement on s'organise d'une autre manière, donc c'est-à-dire qu'on met plus à manger donc normalement sans le confinement je viens deux fois par semaine et du coup maintenant là je viens qu'une fois par semaine ou tous les six jours et de toute façon tout est une question d'organisation donc je vous montre et puis je ferai aussi des photos alors voilà, moi je vous montre comment je m'organise donc j'ai tout dans un grand bac, voilà, parce que déjà j'enlève tout, toutes les boîtes qui habituellement sont dans des plastiques ou dans des cartons, donc ça c'est un gain de temps en fait énorme donc ce qu'il ne faut pas oublier surtout c'est la cuillère, ça c'est super important le lait, voilà, donc ça je leur donne un peu de lait, pas tout le temps mais bon là en période de confinement je leur en donne ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est de l'eau j'ai aussi le sopalin parce qu'en fait je nettoie les gamelles tout sur place donc vous voyez, donc ça c'est du liquide donc ça c'est pas de l'eau, vous voyez ça mousse donc c'est avec des produits, voilà, pour nettoyer ce qu'il ne faut pas oublier c'est le sac poubelle ça aussi c'est des produits pour nettoyer donc là il y a encore des boîtes des petits récipients, voilà, en plastique donc ça c'est vraiment les petits, c'est vraiment au cas où parce que les miens ils sont beaucoup plus gros que ça là c'est toutes les croquettes donc je mets plusieurs types de croquettes et vous voyez, donc là, voilà, là c'est mes boîtes donc là c'était rempli de tout ce qui était boîte gelée, terrine, tout ce que vous voulez et là vous voyez, il n'y a plus rien là je mets le lait dedans donc là celui-là je vais le ramener à la maison donc je vais en remettre d'autres et ça c'est rempli de croquettes donc vous voyez, il y a un peu de caca d'hérisson mais ils ont bien mangé donc c'est pour ça que je viens tous les 6 jours et du coup, voilà, je suis dehors et je fais ma petite vaisselle de gamelle donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier c'est une éponge c'est super important et du coup je nettoie celle-là je les retourne, voilà je prends le sopalin pour essuyer parce qu'il y a le produit donc il faut faire très très attention à ça et voilà, donc en croquettes en croquettes, en boîtes je leur mets environ 25 boîtes donc en fait c'est rempli vraiment à ras-bord vous voyez, ça fait une grosse montagne donc ça je sais que ça dure environ 2 jours à tout cas c'est 3 jours de toute façon, il ne faut pas que ça dure plus longtemps parce qu'après ce n'est pas bon il y a des mouches, tout ça et après ils mangent donc tout ce qui est nourriture la nourriture sèche en fait ce qu'on appelle on appelle ça la nourriture sèche et voilà, donc c'est très bon pour leur santé moi je varie je varie les croquettes donc c'est-à-dire que je ne mets pas les mêmes marques à chaque fois comme ça aussi je peux voir ce qu'ils préfèrent donc moi ils adorent les brickies donc là c'était un mélange de won parce que j'ai mélangé parce que sinon ils ne mangent que les won au-dessus et les canailloux en dessous ils ne mangent pas les petits malins donc voilà voilà, vous voyez on met ça parce que voilà c'est vrai que les canailloux ce n'est pas ce qu'ils préfèrent donc moi là je vais mélanger là vous voyez je vais mélanger les ultimas avec les canailloux il me reste encore de won je vais tout mélanger et puis voilà je me ferai des petites photos après donc où je dépose après j'essaie de rester très discrète où je nourris ces chats donc ces chats après le confinement parce que là c'est une question d'urgence vont être castrées stérilisées et je vais pouvoir les déplacer dans un autre endroit tout ça restera secret pour leur protection voilà je vous fais des photos de tout ça et puis je vous souhaite de passer une bonne journée donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la façon de faire voilà la façon de nourrir les chats moi vous voyez pour nettoyer je prends des gros bacs ou sinon avant comment je faisais je prenais voilà des bouteilles mais bon c'est le plus simple c'est de prendre des gros trucs comme ça pour bien nettoyer après pour pour tout ce qui est bacs c'est vrai que du coup quand c'est tout petit comme ça c'est moins beaucoup moins utile que des grosses grosses barquettes comme ça ça c'est génial et c'est pareil après ça peut s'envoler donc c'est aussi pour protéger la planète qu'en fait on demande des gros bacs parce que c'est plus lourd et du coup il y a moins de risques on peut plus facilement les retrouver voilà mais écoutez je vous fais des photos de tout ça et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée au revoir voilà donc comme vous le constatez je viens de terminer la préparation des gamelles donc il y a une gamelle de lait trois gamelles de croquettes avec un peu de pâté au dessus parce que j'avais mis trop de pâté dans la gamelle à pâté en fait et pour éviter que ça coule partout on les met sur des croquettes il y a environ il y a plus de 20 boîtes là dans cette grosse gamelle et puis comme ça ça va suffire pour une semaine je sais que dans une semaine il n'y aura plus rien donc il y a différents types de croquettes différentes boîtes terrines sauce gelée tout est mélangé là vous voyez il y a déjà des minous qui attendent donc elle c'est une petite et il y a un petit noir au dessus donc voilà on va les laisser manger ces chats donc ce qui est important de faire aussi quand on a terminé de préparer tout ce qui est nourriture pour chats on n'y pense pas forcément mais ce qui est vraiment vraiment très important vous voyez donc bien sûr prendre son sac poubelle voilà il faut toujours être propre vraiment voilà ça si vous commencez à donner à manger au chat ça c'est essentiel surtout ne laissez pas les boîtes jamais de boîtes ouvertes comme ça pour donner à manger au chat ça jamais enfin j'ai besoin de le préciser je pense parce qu'il y a des gens qui le font donc il ne faut pas le faire parce que le chat peut rester bloqué dans la boîte et peut mourir comme ça donc ça il ne faut pas le faire donc là mon paquet vous voyez je vais le ranger donc ce qui reste là sur la route il est important de préciser qu'il faut le rincer et il faut que ça parte dans le caniveau vous voyez il ne faut pas laisser ça en plein milieu de la route parce que n'importe quel chat peut venir manger donc ce n'est pas le problème qu'il mange le problème c'est qu'il y a des voitures et bien il y a des voitures qui peuvent renverser le chat que ce soit fait exprès ou pas d'ailleurs mais voilà c'est pour ça qu'il faut rincer toujours voilà bon bah écoutez j'espère que tout ça ça vous aura aidé n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois donc voilà je vous souhaite de passer une bonne fin de journée au revoir c'est parti c'est parti